... Ensemble plus que jamais pour assurer les suivis de fonds des dépenses et entrer à la dette de la RDC, le gouvernement congolais et le bailleur de fonds en ont décidé ainsi jeudi dans une réunion au ministère de Finances. ... Le gouvernement sera désormais aux côtés des bailleurs de fonds pour assurer le suivi des dépenses de la dette de la RDC. Une disposition sanctionnant la réunion de ce jeudi avec une douzaine d'agences gouvernementales financées par la Banque mondiale. Nous venons de faire certainement une réunion marathon avec une douzaine de chefs de service de projet. Ceci nous a permis de faire un état de lien exact des problèmes mais aussi des forces dans l'exécution des projets reçus par, pour le moment, un seul bailleur de la Banque mondiale. Une innovation de taille, les jeunes universitaires seront également impliqués dans la gestion des projets. Nous avons lancé le processus de l'écritement de jeunes universitaires compétents, brillants, parce que nous avons passé la balle très haut. Il faut avoir distingué à l'université, au moins 70% pour pouvoir passer la balle. Et vous savez, dans un premier temps, ces jeunes universitaires vont être impliqués dans la gestion des projets. Et les responsables des gestions des projets sont ceux-là avec qui nous venons d'avoir une réunion. Il était question que nous puissions leur parler de l'objectif que le gouvernement vise dans le cadre du placement des jeunes universitaires dans les agences d'exécution. Ce processus de suivi n'essaiera donc plus l'affaire uniquement des bailleurs de fonds. Le rapport des activités de l'année 2009 de la cellule d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement est enfin disponible. Véritable compte rendu annuel abordant la répartition du fonds allant de 2008 à 2013, ce rapport est destiné au programme et projet en appui à plusieurs domaines. La population qui est bénéficiaire des actions qu'on met en œuvre avec la délégation de l'Union européenne dans le cadre justement de la coopération Union européenne-RDC doit retenir que justement cette coopération s'intensifie, les activités deviennent visibles sur le terrain et j'en ai parlé au niveau justement du programme infrastructure avec la route sur la route nationale numéro 1 vers Kikwit qui a été terminée, donc la route Nufemi-Kwango et la réhabilitation des deux ponts, le volet assainissement justement des déchets au niveau de la ville de Kinshasa ainsi que la construction d'une décharge en dehors de la ville et tous les autres aspects je dirais peut-être moins concrets, moins visibles je dirais au niveau de la gouvernance, au niveau de la justice, au niveau justement des régions excentrées à l'est du Congo. Le rapport de la COFED 2009 fait également un point sur le projet d'appui à la CENI. C'est un projet d'appui à la CENI qui a été lancé avec d'autres bailleurs en 2007. La partie de ce volet-là a pris fin l'an dernier avec justement la révision du fichier électoral à Kinshasa. L'appui de l'Union européenne sur ce volet-là est complémentaire avec d'autres bailleurs. Il y a plus ou moins de 3 millions d'euros. Il y a d'autres bailleurs qui bien évidemment interviennent sur ce volet-là. Et pour l'instant nous sommes en train de lancer des pistes de réflexion quant à justement un appui à apporter à des élections peut-être en 2010. Mais là on est vraiment en phase de réflexion à ce niveau-là. Allusion a été également fait au point marquant de la COFED. Comment remettre de l'ordre et offrir aux habitants de la commune de Bandalungwa un environnement sain ? La question était au menu de la réunion sur l'état des lieux de cette commune ainsi que les recommandations du gouverneur de la ville. Différentes antivaleurs étaient épinglées dont l'irresponsabilité des parents, la délinquance juvénile, les terrasses arbitraires, le manque de marché et parking à des endroits appropriés. Le bourgoumesque n'a pas ménagé pour interpeller ses administrés. Je demande donc à ma population de respecter la loi. J'ai également demandé à la police de sanctionner les églises qui font le tapage, de sanctionner les terrasses qui font le tapage, les barres qui font le tapage. Les occupations des trottoirs sont également interdites. Je n'ai pas fait la tracasserie en matière d'assainissement. Tout travail d'assainissement sur le terrain, je dois également être informé en avant, c'est-à-dire en avant et non après. La commune de Bandalungwa doit redorer son image ternie. La loi reste la force, la police va travailler de concert avec le comité communal de sécurité. Peut-être une voie pour sensibiliser sur le paiement des droits d'auteur et droits voisins en République démocratique du Congo. Une concertation entre les membres du gouvernement, les opérateurs culturels et économiques s'est tenue au siège de l'Afrique. Les efforts de chacun sont attendus pour créer une nouvelle société de gestion collective des œuvres de l'esprit. Cette mission a été jusque-là réalisée tant bien que mal pendant toutes les 30 années d'existence de la Soneca et a souffert de contraintes de tous ordres, parmi lesquelles je peux citer la résistance des rédévables de droits d'auteur et de droits voisins à payer les droits dus aux auteurs et aux écrivains. Pour éviter de retomber dans les erreurs du passé, l'actuel Soneca, organe en liquidation, est revenu sur les blocages rencontrés dans le refus de paiement. La résistance de paiement de ces rédévances par les consommateurs a été une fois de plus décriée par les artistes. Ça fait plus de 10 ans que l'artiste, entre guillemets musicien, n'a plus droit à ses droits parce qu'il n'a pas son salaire. Payer les droits d'auteur et voisins, c'est un moyen pour améliorer les conditions du travail des artistes. Des ambitions tout à fait légitimes pour les Nations Unies qui se disent déterminer à améliorer l'action de la MONUSCO en faveur de la population congolaise. L'assistance et la protection des victimes des viols en République démocratique du Congo seront là les axes principaux de la mission d'Atoul Karé, sous-secrétaire général des Nations Unies chargé du maintien de la paix qui séjourne en RDC. Après une série de rencontres officielles avec les autorités à Kinshasa, Atoul Karé poursuit sa mission dans les villes de Goma, Bukavou et Ouvira. Sous-titrage Société Radio-Canada